Faudrait peut-être que je me trouve une intro non ? Je sais pas, j'ai jamais pensé à avoir une intro genre le bon vieux clap bonjour ou le... Je sais pas, j'en connais pas d'autres en fait. Et bien salut à tous les Fallouters aujourd'hui, donc je vais vous faire un gros retour sur Fallout 76 puisque j'ai eu la chance de pouvoir tester la bêta, d'ailleurs normalement quand cette vidéo sera sortie il y aura eu mon petit extrait de gameplay plutôt stylé. Donc dans cette vidéo je vais parler de deux sujets principaux, donc ça va être un, le let's play qui va avoir lieu sur Fallout 76 puisqu'il y en aura un où vous avez été quelques-uns à me le réclamer et vous inquiétez pas, il était déjà prévu de toute façon. Ensuite ça va être le retour du jeu, de ce que j'ai essayé de la bêta, de ce que j'en ai pensé, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait. On va commencer par le let's play puisque je pense que c'est ce qui va intéresser certains le plus et pour les autres, regardez s'il vous plaît. Et puis ensuite seulement vous aurez les infos sur la bêta. Alors je prends ma petite feuille puisque je n'ai rien laissé au hasard, j'ai donc préparé ce discours qui n'est pas un discours mais une présentation. Alors tout d'abord nouveauté, le let's play il sera catégorisé parce que je sais très bien comme vous que les let's play ça peut être des fois très plat et très chiant. Moi-même j'ai déjà décroché des let's play que j'ai regardé autrefois et bon voilà. Donc il va être en 5 catégories. Ça sera donc en fonction du déroulement un peu de l'épisode. J'ai plus ou moins choisi des choses qui sont assez évidentes mais qui sont vraiment très très bien foutues parce que ça va orienter vraiment le choix de l'épisode que vous voulez regarder parce que je comprends que tout le monde n'a pas envie de suivre un let's play qui risque de durer longtemps du début à la fin. Donc pour les premiers ça sera les catégories PVP. Donc ça sera ceux pour lesquels je vais me fighter contre d'autres personnes donc des vrais joueurs. Voilà parce que donc j'ai fait une petite expérience assez malencontreuse dans la bêta. J'en parlerai un peu plus tard mais je pense qu'il y a matière en fait à avoir un petit onglet PVP parce que de toute façon le jeu sera basé aussi sur du PVP. Il ne faut pas se leurrer, on va se faire démonter la gueule mais on va surtout démonter la gueule. Ensuite il y aura la catégorie Secret. Alors Secret ça sera parce que je pense que pendant le jeu je vais découvrir des choses que tout le monde ne pourra pas découvrir ou du moins on va en mettre du temps à découvrir et vous le savez j'adore ça. Enfin vous le savez, je pense que vous le savez. Là par exemple il y a déjà une vidéo qui est sortie sur un des secrets du jeu donc sur une carte c'est pas vraiment un secret mais c'est quelque chose à trouver et auquel il faut chercher donc je catégorie ça dans les secrets parce que pour moi il faut se décarcasser. C'est pas monsieur tout le monde qui va pouvoir faire tiens j'ai trouvé une carte, je vais faire 40 mètres et je vais tomber sur ce secret. Bon à vrai dire c'est ce qui m'est arrivé. Ensuite on aura une catégorie Teamplay. Celle-là ça sera surtout, mais alors surtout sur les combats plusieurs donc contre des boss, des choses comme ça. Par exemple le suffure, si vous savez pas ce que c'est je ne vous spoil pas parce que si vous savez pas vous mieux vous tombez dessus de vous-même. Juste un petit indice, lorsqu'il passe au-dessus de vous, vous le savez. Pour cette catégorie Teamplay, ça sera vraiment axé sur le combat d'équipe. C'est le Teamplay quoi. J'ai rien de plus à expliquer là-dessus. Ensuite, on aura la catégorie, le Just Wow. Pourquoi le Just Wow ? Et bien simplement parce qu'on va tomber sur des paysages, sur des choses qui seront belles. Donc je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura. Ça sera sans doute des paysages assez hors du commun, des choses qui seront jolies, des mobs. Des mobs, rien que des mobs. Honnêtement, je pense qu'il y en aura qui seront beaux. Le jeu nous apporte de nouvelles choses. Donc ça sera l'occasion de les mettre dedans. Après je pense que cet onglet, ça va être un petit peu n'importe quoi. Parce que si je ne me fight pas contre quelqu'un, si je ne trouve rien, si je n'ai pas de combat d'équipe, je le classe où ? Voilà, donc le Just Wow, il y aura de tout dedans et de rien. Mais voilà. Et enfin, la dernière catégorie, celle qui va rejoindre celle d'avant, mais qui sera vraiment, là, ça sera objectif. La catégorie, un peu nul. Ça sera celle dans laquelle, écoutez, je n'aurai pas grand chose à dire, où il ne se passera rien d'extraordinaire, où il n'y aura absolument rien de fantastique. Ça sera juste un peu nul. Donc là, ces catégories-là, du coup, comme c'est un let's play, je vais le mettre. Je n'ai pas le choix. C'est comme ça, c'est un let's play. Mais du coup, voilà, ça sera un peu nul. Donc ceux qui voudront que les morceaux constillants du let's play, eh bien, ils auront qu'à les zapper, les squeezer, et puis voilà, quoi. Donc voilà, c'était tout pour les cinq. Enfin, c'est tout pour les cinq catégories que je me suis attribués pour ce let's play. Ensuite, les épisodes, je songeais à faire des sessions de 20 à 30 minutes, sachant que je vais... Ça va être du non-stop. Donc en plus, il va falloir que j'arrête un moment donné, et puis je reprends. Paf, salut tout le monde, c'est Overdose ! On est sur une nouvelle vidéo. C'est en fin de 76. Avec les mêmes fringues. D'ailleurs, si vous voyez des vidéos de moi où j'ai les mêmes fringues, je suis pas sale. C'est juste que j'ai pas envie de jouer que 20 minutes par jour, et de me dire, oh, faut que j'attende que le rendu soit fait, et que les gens y regardaient la vidéo pour faire le prochain épisode. Non, 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 non. Je me suis trop privé sur les anciens jeux. Je joue. Vous suivez. Ensuite, au niveau des sorties, des épisodes, ça va être complètement what the fuck. Il y en aura pas, je vais pas vous dire. Alors, il y aura un épisode qui sortira tous les lundis, à 16h37 et 45 secondes. Tous les... Non, non, non. Dès que je peux. Si je fais 4 heures de jeu dans la journée, et que du coup, je vais le sindre en 8 épisodes, et ben... Ouais, ça fait beaucoup. Bon, peut-être pas 4 heures de jeu. Allez, on va compter 2 heures. 2 heures de jeu. Et ben, je traite les vidéos. Même s'il n'y a pas grand-chose à traiter, mais le rendu, c'est long. Les mises en ligne, c'est long. Donc, du coup, voilà, quoi. C'est... Voilà. Tant que je pourrais, je les lancerai. Je pense que pendant un certain temps, tous les jours ou presque, il y aura des vidéos sur ce let's play qui sortiront. Ensuite, on rejoint l'unboxing, mais comme vous le savez, donc, je vais... Ça sera le pack collector, donc j'aurai ce fameux casque de l'armure T51. Je ne sais pas encore si je le mettrai pour jouer. J'aimerais beaucoup, vraiment, pour être dans cet esprit, j'aimerais beaucoup, en fait, mettre le casque pour jouer. Seulement, voilà, il y a un souci. Il faut s'imaginer le casque. Voilà. S'il fait ça, ouais, 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 ouais. S'il fait ça, je le mets pas dessus. Bon, bah, les couilles. Et encore, quoi que... Ça, ça, ça. Si je fais ça, ça passe. Mais malheureusement, c'est épais. Ça prend de la place. Voilà. Il faudrait que je trouve des écouteurs qui ont un micro pas dégueulasse parce que même si j'ai mon casque et même si j'ai mon micro qui n'est pas trop mal en termes de qualité, bah, c'est pas... C'est pas dit, en fait, que l'on entend au travers, je sais pas du tout. Je vais devoir faire des petits tests, tout ça, et on verra bien. D'ailleurs, je pense que le test, ça sera simplement l'unboxing, hein, mais grosso modo, le vraiment gros, gros souci, c'est comment faire pour avoir le casque sur la tête et entendre le son du jeu sans devoir mettre des hauts-parleurs. Je n'ai... Ça doit faire au moins 25 ans que j'ai pas joué avec des hauts-parleurs. Voilà, je suis pas prêt à l'en faire. Donc, s'il y a un moyen audio approprié, je porterai le casque. sinon, eh bien, ça sera des... des... Voilà, les intros, les outros, des trucs comme ça qui seront faites avec ce casque. J'ai fait le tour pour le let's play. Grosso modo, voilà, vous avez des infos essentielles. T'es quitté, toi ? Eh, les gars. Ça... Eh, ouais, t'es... Mais... Putain, je tiens. Sinon, pour le retour du jeu, il est cool. Il est vraiment cool. J'ai vu des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. De toute façon, même s'il y en a qui critiquent, c'est un nouveau jeu. Le contenu reste plus ou moins très similaire au 4, mais c'est un nouveau jeu. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas explorées, qu'on va mettre du temps à trouver, qu'on en voit. Donc, je suis pas monté plus haut que le niveau 9 parce que j'ai pas vraiment fait de quête, j'ai pas vraiment combattu beaucoup, je me suis vraiment promené. J'ai pris le temps d'essayer, de comprendre, de voir comment le jeu fonctionnait. Donc, après, comme c'était une bêta, il y avait pas mal de soucis, notamment les traductions qui étaient pas super bonnes. Les touches qui étaient attribuées, du coup, étaient principalement en QWERTY. Donc, en fait, dans les menus, ça se passait pas super bien. Je donne l'exemple en mode construction. Pour aller à gauche dans l'onglet, donc qui est apparu, c'était le Z et pour aller à droite, c'était le C. J'ai jamais eu un jeu où c'était comme ça. Vous regardez votre clavier, vous allez voir, c'est pas intuitif du tout. Les graphismes de la bêta n'étaient pas extraordinaires. J'ai vu sur les pages que c'est souvent revenu cette histoire de flou. Donc, en fait, c'est rien de méchant. Le flou qu'ils ont mis, c'est simplement, vous avez votre viseur, grosso modo, comme ça. En gros, c'est comme si, voilà, entre mes doigts, c'était net et le reste, il y avait un léger flou. Ça sert simplement, en fait, à se focus sur ce qu'on regarde. Après, c'est vrai que c'est chiant parce que, admettons, on est quelqu'un qui aime bien les décors de jeu, du coup, on ne peut pas trop profiter. mais moi, je trouvais ça sympa. Ça faisait vraiment un effet pas réaliste parce que je n'ai pas un truc flou autour de ma vision. Mais, ça, simplement, ça donne un effet de profondeur. Moi, j'ai bien aimé. Je ne suis pas plein. Il ressemble beaucoup à Fallout 4 mais en mieux. Au niveau des monstres, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des choses un peu bizarres. Des choses qu'on avait déjà vues mais je n'ai pas vu de pillard. Je n'ai pas vu d'humain, en fait. Les seuls humanoïdes qui vivaient ce sont des goules et des calcinés. Les calcinés ressemblent beaucoup aux goules, sauf qu'ils tiennent des armes. Ils vous rushent comme des... J'ai croisé aussi des espèces de monstres encapuchonnés qui avaient des... Enfin, c'était des taupes. Des taupes avec des capuches. Des taupes de la street. J'ai vu quoi aussi ? Des espèces de monstres dégueulasses avec une bouche ronde on aurait dit je ne sais pas. C'était des moches un truc machin naissant dégueulasse horrible à tuer et qui blancent des boules dégueulasses aussi vraiment mais il m'a mis le stress. J'ai recroisé aussi le fameux Yogi donc bon vous connaissez sauf que là je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a mis le plus gros coup de pression de toute ma life. Je l'ai vu. J'ai vu son niveau. Je suis rappelé du mien. Je suis rappelé des armes de merde que j'avais. Ouf ! Mon cœur. Oh la vache ! Je me suis senti comme poursuivi mais en vrai quoi. Et c'est cette différence entre le 4 où du coup moi j'étais vachement à l'aise parce que j'avais plus rien à découvrir j'avais les meilleures armes du jeu même sans mode voilà quoi il n'y a rien qui pouvait me faire vraiment peur. Les meilleures armures du jeu meilleures armes du jeu voilà. Et là c'était pas le cas. Là j'avais comme vêtement une espèce de tenue un petit peu voilà quoi sans trop de protection il n'y avait pas trop de protection du tout. J'avais comme arme limite un lance-pierre pour lui. Je vais tirer dessus putain ça bug quoi sa vie elle ne bouge pas. Ah si 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 elle bougeait mais un demi-millimètre par un demi-millimètre mais sur la barre de ton écran ça fait ça ça fait quoi ça fait 15 centimètres Oh la 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 10 grenades j'ai mis du temps à les trouver ces grenades du temps je les ai toutes lancées j'ai tous touchées je ne sais même pas si j'en ai loupé une mais sinon on reste putain j'étais impressionné 1 5ème de sa vie peut-être est parti des grenades des grenades horribles on a vu les fameux super mutants donc rien de nouveau ils sont toujours toujours des super mutants sauf que là ils sont peut-être un petit peu plus vénères puis ils vous courent après maintenant c'est assez pas cool surtout quand putain surpoids je ne pouvais pas trop trop courir que je tenais à mon loot j'avais farmé pendant une heure son minigun était plus fort que moi non bah je suis mort et puis voilà j'ai respawn et je suis retourné chercher mon mon brique à braque et oui parce que quand vous mourrez votre cadavre il laisse un sac et quand vous êtes dans votre sac il y a quoi ? il y a votre brique à braque seulement donc si vous le revoulez il faut aller le chercher donc si vous mourrez dans un endroit qui est casse-couille aller chercher bonne chance sinon bah du coup quoi d'autre les capsules les capsules ohlala mais quelle galère les capsules c'est horrible à avoir tu vends tu vends un Nuka Gola Cantube et bah le vendeur il dit ok une capsule on dirait on dirait un américain qui s'est acheté un truc horrible sinon au niveau du choix des armes bah c'est vachement bien c'est vachement c'est mieux c'est mieux il y a des maintenant il y a carrément un système de niveau si tu n'as pas le niveau mais tu ne touches pas à cette arme simplement tu ne peux pas t'en servir c'est génial c'est fantastique j'avais trouvé plein de bonnes armes mitraillées de fusils pour sniper tout ça des trucs trop cool je me suis dit je vais flinguer des mecs avec je vais les défoncer non bah non j'ai pas le niveau donc du coup je suis resté avec mon pistolet arme à verrou en tube là de fortune de mes deux et c'est tout j'ai pas pu pas pu dézinguer qui que ce soit et en parlant dézinguer qui que ce soit je me suis fait mais alors l'athée mais alors bon vénère 4 mecs tout seul d'ailleurs j'ai joué que tout seul moi j'avais pas de copains pour jouer je me promène je tombe sur 4 mecs je vois qu'ils se promènent je vais dans leur même direction après tout bon je me dis c'est peut-être plutôt sympa de se taper à plusieurs contre un espèce de gros monstre qui pourrait traîner ah les 4 ils s'arrêtent ils se retournent ah j'ai senti venir tu l'as senté la douille tu l'as senté même plutôt bien la douille t'as pas loupé ça a pas fait des chocs à piques mais je l'ai plutôt je l'ai plutôt bien senti alors je suis mort donc là par contre en pvp vous avez le choix vous pouvez vous venger donc là en vengeance et bien vous réapparaissez en fait près de là vous êtes mort sauf que ceux qui vous ont tiré dessus n'apparaissent plus sur la map en fait ils apparaissent comme des simples ennemis donc petit point rouge en bas au niveau de la boussole je suis retourné les voir j'ai réussi de les tuer impossible impossible les 4 à la fois quand c'est impossible à moins que vous soyez au niveau max et au niveau minimum c'est pas possible pourquoi ? parce qu'il faut maintenant parler d'autre chose la précision cette saloperie de précision mes deux des fois t'as ton viseur il est sur le mec tu dire la balle elle fait waouh tu sais pas où elle est partie tu sais pas où elle est à être mais elle y est allée mais toi t'as loupé ta cible et pendant ce temps tu te fais marave alors je pense que la précision à présent une réelle signification visée sert enfin à quelque chose c'est à dire vous pouviez être au jugé et puis bon bah voilà t'as ta petite cible t'as tes 4 points avec ton truc au milieu et puis pan 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 le z-mec est prêt et bah tu l'as et bah là même le corps à corps tu peux louper le mec mec il est il colle à toi tu peux bah t'as ton bras il est là quoi il est pas il tire pas comme ça quoi et bah du coup tu peux louper ta cible même si le mec il colle voilà c'est un truc de ouf voilà quoi c'est je l'ai mal vécu un peu cette bêta j'ai plutôt mal vécu parce que j'ai essayé de faire trop de choses en même temps et voilà sinon dans l'ensemble il y a beaucoup d'améliorations l'absence de PNJ par contre c'est vrai que ça fait bizarre il y a des petites choses manquantes mais grosso modo ça passe très très bien ça passe vraiment très très bien donc pour faire court bah la bêta j'ai bien aimé j'ai bien aimé donc bon il y avait des bugs il y avait des graphismes assez sales tout ça je suis pas étonné c'est une bêta oh le focus ça se trouve en fait depuis tout à l'heure je fais tellement pas gaffe depuis tout à l'heure ça se trouve le focus il me troll de ouf donc voilà je sais plus ce que je disais du coup mais bon la bêta bien en gameplay je m'y attendais à ce que ce soit un peu sale mais ça va sans doute être corrigé d'ici là et puis bah j'attends fièrement le 14 novembre bon même si moi mes vidéos vont pas commencer le 14 puisque donc le temps de record de traiter de lancer les vidéos et qu'en plus je crois que je vais recevoir à la bourre le pack collector parce que je l'ai commandé sur Amazon et je crois que via Amazon c'est plus long enfin tu vas pas pour 14 quoi donc si ça se trouve plusieurs d'entre vous m'ont déjà dépassé euh euh mais bon bah voilà je m'en fous de toute façon je vais prendre mon pied tout comme vous et puis c'est tout s'il y en a qui souhaitent euh rejoindre une communauté entre guillemets donc PC je dis bien PC parce qu'attention moi je vois venir je suis sur PC d'accord pas de PlayStation je sais pas s'il y aura le cross-platform comme on me l'a déjà demandé euh on verra on verra s'il y a cross-platform ça sera avec plaisir que je jouerai avec les gens sur PS4 mais si en attendant il y a des gens sur PC qui veulent créer une petite équipe euh euh il y a pas de problème euh tout en sachant que euh si on joue avec d'autres gens ça sera forcément filmé d'accord donc mais pour les moins de 18 ans je suis désolé je peux pas vous inclure dans la vidéo enfin bref je pense avoir fait le tour donc de de cette petite bêta et de ce let's play de son Finalat 76 en tout cas si vous avez aimé donc cette petite vidéo euh je vous invite à la liker la partager à vous abonner à ma chaîne aussi puisque euh dans pas longtemps on va avoir de la reprise mais alors level et on se retrouve donc non on se retrouvera sans doute dans une prochaine vidéo c'est trop ça aussi c'est pareil des autres faut que je travaille c'est chiant hop je m'en mets de se pas en chercher une nouvelle kiss oh c'est trop ça c'est pas c'est pas c'est pas